Chers amis, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour une review Lego Minecraft, l'un des derniers sets qu'il nous restait de la gamme Lego Minecraft de 2020, le set 21159, la Outpost des Pillagers, de Pillager Outpost. Bref, vous avez compris, aujourd'hui on va avoir des villageois, enfin pas des villageois, des pilleurs, on va avoir aussi un personnage exclusif que vous allez voir tout de suite après le chevalier, le menu, et on se retrouve juste après. Alors ce set, comme je vous l'ai dit, il est sorti en janvier 2020, c'est le 21159, il fait 303 pièces pour un prix Lego de 29,99€, il est trouvé un petit peu moins cher sur le site Avenue de l'Abré, que je vous rappelle que les liens des sets sont toujours dans la description pour pouvoir les acheter un peu moins cher. Il se pourrait même qu'après le confinement, les prix baissent un peu, je ne sais pas, je ne fais que spéculer. On va voir rapidement la boîte, donc la boîte qui ne change pas beaucoup des boîtes habituelles, on a toujours le petit logo Minecraft en haut à gauche, le petit mouton qui est juste là en bas à droite, le 8+, et le numéro de référence. Au dos, bien évidemment, les différentes fonctionnalités de jeu avec le fait que le set soit détachable, la petite tente, les personnages, et l'explosion de TNT qu'on regardera juste après. Et ici une petite mise en scène avec un Pillager qui se fait soulever littéralement par le golem de fer, des arts du cirque, maîtrisé donc de la part d'un autre cher golem. Pour ce qui est du set, il se décompose donc en trois plateaux que l'on peut agencer de manière différente, puisqu'ils sont rattachés ici par ces petites accroches. Sur les différents plateaux, qu'est-ce qu'on retrouve ? Tout d'abord ici, deux épouvantails qui ont été faits à partir de têtes de citrouille, d'un corps de paille, de fence gate, donc ce sont les barrières dans Minecraft, et d'une fence gate en bas. Il y en a deux, c'est très sympa, c'est assez coloré, c'est joli. On a une dernière citrouille juste ici, un arbre qui est un chêne juste là, avec une tente et une petite table de craft. Bon, la tente est un peu vide, j'aurais préféré avoir un lit, pourquoi pas, ou un four en plus de la table de craft. Là, ça fait un peu chiche, mais bon, on va pas non plus cracher sur cette tente. Ici, un dent de lion, je crois que c'est la fleur jaune, et là, une fleur rouge dont je n'ai plus le nom, on va dire que c'est un coquelicot. Ici, vous avez un petit mouton, et donc, au bout de cette pièce, vous avez la seule et unique fonctionnalité de jeu de ce set. Alors, il s'agit d'une TNT, et si vous voyez bien que nous avons une cage juste là, derrière laquelle est caché le golem de fer, le golem de fer est actuellement enfermé. Et pour le libérer, et bien, vous le voyez venir, juste ici, il y a une petite manette. Il suffit d'appuyer de manière forte sur la manette, on va refaire attention. Et la porte explose complètement, et la TNT sort et catapultée de son endroit. On va refaire ça à vitesse réelle, on va dire, du moins, moins vite, donc j'appuie tout doucement cette fois-ci, et comme vous pouvez le voir, ça va pousser la TNT, hop, qui va se décaler, et comme la porte n'est tenue que par le tenon qui est ici, elle se détache assez facilement. Vous avez juste ici, on peut le voir un petit peu, le petit poussoir en gris, voilà, quand la TNT est rentrée, euh, est posée, pardon, il est rentré, et lorsque vous appuyez, ça le fait sortir. Le golem de fer, lui, est coincé derrière, et on va justement parler des figurines de ce set. On commence avec le golem de fer pour les figurines, et un golem de fer qui a été extrêmement bien représenté par l'ego, avec plusieurs couleurs, du sand, du tan, du light green, du green, du blanc, bref, de très jolies couleurs qui sont très harmonieuses, mises les unes à côté des autres. On remarquera que la tête et le torse de ce golem ont été ségrigraphiés, les bras et les jambes peuvent bouger, ce qui fait qu'on a un petit golem articulé. Pour le dos, il n'y a rien, on voit les tenons des briques, mais bon, on va pas trop s'en plaindre. C'est donc un brick build, une brick build minifigure, on ira plutôt dans ce sens-là. Très bien réalisé, je trouve, et qui est à peu près à l'échelle des figurines, les bras étant très longs, ça rappelle un petit peu la créature de Minecraft. On enchaîne avec la petite créature passive du mouton que je vais vous passer très rapidement, un mouton basique tout blanc. On peut changer, je vous le rappelle, la couleur de la laine qui est sur son dos en décrochant le cube juste ici, voilà. Autrement, vous pouvez changer sa couleur, sinon le mouton, lui, n'a rien de particulier, c'est un mouton que vous avez déjà pu avoir dans la ferme à moutons, et si vous n'avez pas vu cette review, je vous la conseille, elle sera en description. On continue avec l'un des Raiders, il y en a deux, ce sont deux Raiders identiques, donc on va en prendre qu'un seul. Comme vous pouvez le voir, le torse est sérigraphié, pas le pantalon. Le dos de la figurine est sérigraphié, il y a une tête spéciale, donc qui est une sorte de tête de PNJ grise, et les deux Raiders sont fournis avec une arbalète. Je vous rappelle que dans le jeu vidéo, les Raiders peuvent avoir soit une arbalète, soit une hache, donc voilà, deux armes différentes. Celui-ci est fourni avec une arbalète, et ma foi, c'est une figurine assez sympathique à avoir. Je vous rappelle qu'il y a un deuxième set dans lequel on peut en toucher, mais ce set vous permet déjà de constituer une bonne petite brigade de Raiders. Enfin, on termine les mini figurines avec le chevalier, le chevalier qui est pourvu d'un bouclier, d'une hache en pierre ou en fer, je ne sais pas. La tête du chevalier est sérigraphiée, et surtout elle est brillante, comme vous pouvez le voir, il y a des reflets dorés, donc on suppose un casque. Vous avez aussi également dessous un skin d'armure, donc le dos et le torse de la mini figurine sont sérigraphiés, rien sur les jambes, encore une fois. Le bouclier n'a pas changé, ni la hache, pour le reste ce sont des ustensiles normaux. Tout de moins, la figurine est chromée, donc comme vous pouvez le voir, il y a des reflets brillants, et ça c'est très joli, c'est très sympathique. C'est une figurine très réussie de la part de Lego, et j'avoue que le skin est super sympa. Alors que dire de ce set, et bien c'est un très bon set pour commencer une armée de raiders, puisque vous pouvez avoir deux figurines pour 30€. En plus de ça, vous aurez un skin intégral, on va dire, d'une mini figurine nouvelle, et un golem de fer, donc 4 mini figurines qui sont quand même sympathiques à avoir. Vous aurez également un mouton pour compléter votre ferme, ainsi que des ustensiles et des pièces de jeu sympathiques, de la TNT, une hache, des arbalètes, une table de craft, et même des épouvantailles. Donc très honnêtement, c'est un très bon set que vous pouvez toucher pour un prix, je pense, de 25€ si vous vous débrouillez correctement. Donc je vous le conseille fortement si vous aimez la gamme Lego Minecraft, moi je l'ai pris en une fois, puisque je n'achèterai les sets qu'en un exemplaire pour cette gamme-là, d'habitude je peux acheter des sets en plusieurs exemplaires, je le reconnais. Donc ce set, je vous le recommande quand même assez fortement, essayez de le choper 5€ moins cher, je pense que ça sera un prix parfait, et puis vous pourrez commencer à créer votre petite armée de raiders. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu, c'était l'une des dernières en Lego Minecraft, puisque je n'ai pas le dernier set, je ne l'ai pas acheté, je vais attendre la fin du confinement pour pouvoir le faire. On se retrouve très prochainement pour d'autres reviews, cette fois-ci qui seront Lego Star Wars, et vous allez voir, ça va différer un petit peu de ce que l'on peut faire d'habitude, j'espère que ça vous plaira tout autant. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez chez vous, restez au calme, restez tranquille, les lives continuent sur la chaîne YouTube et Twitch, donc à ce soir pour ceux qui seront présents de 21h30, peut-être à minuit je pense, ça va être quelque chose comme ça. Gros bisous à tous pour les autres, et à très bientôt, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501